Musique Musique Le ministre de la fonction publique, Lema Sawako, a fait le point des dossiers de son département qui ont été traités en concert de ministre hier, mercredi 11 mai 2016. Il s'agit de l'adoption du décret portant table de revaissement des agents de la fonction publique et de celui portant classement indiciaire des emplois de fonctionnaires. Que comprendre même de ce décret, c'est le sujet que nous vous proposons dans l'édito de ce jour. Bonjour M. Etrago. Bonjour Tatiana, bonjour à tous. Alors déjà, est-ce qu'on peut revenir sur les décisions du gouvernement en ce qui concerne la fonction publique ? Alors disons tout simplement qu'à l'issue du Conseil des ministres, d'hier, deux décrets ont été adoptés, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre de la loi 093 et la loi 81, des lois qui avaient été du reste débattues lors de la rencontre au gouvernement syndicat en 2015. Alors simplement, on pourrait dire que l'État actuel s'est inscrit dans la continuité de la gouvernance au Burkina Faso, laquelle continuité s'est matérialisée avec l'adoption de ces différents décrets, dont la conséquence particulière est notamment le changement ou encore le reversement de tout ce qui était contractuel au niveau de la fonction publique. Et ils auront donc un statut de fonctionnaire de l'État burkinabé. Alors c'est une avancée significative parce que cela aura pour répercussion immédiate donc une augmentation des salaires à hauteur d'un peu plus de 20 milliards de francs. On s'effaceront les thèmes qui ont été avancés par le ministre de la fonction publique du travail et de la sécurité sociale. Augmentation des salaires, certainement pour certains. Est-ce que cela va toucher l'ensemble des fonctionnaires burkinabés ? C'est le gros point d'interrogation. Et l'incidence financière, on parle de 20 milliards, cela veut dire qu'à partir en principe de la fin de ce mois, beaucoup de choses devraient bouger à ce niveau-là. Alors après cela, est-ce qu'il n'y a pas la nécessité même aujourd'hui de remettre les fonctionnaires au travail dans la fonction publique au vu de certains mots qui gangguent toujours ce secteur, notamment il y a les retards, la corruption, voilà. Vous savez, moi déjà à cette question, avant de répondre, je me réfère toujours à cette première rencontre qu'a eu le premier ministre Paul Kabat-Tieba avec l'ensemble du monde syndical. Et ce jour-là, le premier ministre disait, le chef du gouvernement clairement, qu'au-delà des revendications syndicales que peuvent faire les responsables syndicaux régulièrement, il y a une nécessité importante. C'est de faire en sorte que ceux-là pour qui ils sont en train de mener un combat particulier régulièrement pour qu'ils puissent véritablement travailler à l'émergence ou au développement du Burkina Faso, il faut qu'on arrive à également leur mettre la pression. Et on n'a même pas besoin de parler du mot pression, on a besoin tout simplement de leur dire qu'il faut que les fonctionnaires se mettent au travail. La revendication, elle est en train d'aboutir avec notamment ces deux décrets qui ont été adoptés hier en Conseil des ministres, 0.93 et 0.91, en ce qui concerne les deux lois. Maintenant, l'effectivité, par exemple, c'est l'augmentation des salaires pour beaucoup de fonctionnaires burkinabés. Mais il faut qu'on commence à dire également à ces fonctionnaires-là, si on augmente vos différents salaires, il vous faut être ponctuel au travail, il faut que vous soyez à l'heure au bureau, il faut que les fonctionnaires également évitent la corruption. Bref, dans l'ensemble de l'administration publique aujourd'hui, on constate que même l'entretien des locaux et tout ça, ce n'est pas réel. Vous arrivez dans beaucoup de bâtiments aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les uns et les autres, il y en a qui viennent pour uniquement s'inscrire dans la logique de la formalité. Je viens au bureau parce que j'ai l'obligation de venir, mais à la limite, ça ne travaille pas. Si on augmente les salaires, il faut que les responsables syndicaux aujourd'hui repartent vers leurs militants pour leur dire clairement, si l'État a fait des efforts pour nous mettre dans des conditions acceptables de travail, pour nous donner de meilleures conditions de vie et de travail, il faut qu'à notre niveau aussi, nous soyons plutôt regardants sur ce que nous devons produire en termes de résultats au profit de la masse populaire. Quand je parle de résultats, je m'inscris logiquement dans notamment la rigueur dans le travail, dans la fonction publique. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? Vous allez dans l'administration publique, très simplement, on vous dit par exemple que vous partez aux impôts pour payer souvent, vous allez vous rendre compte qu'il y a des problèmes d'électricité, de coupure, ça même on peut parler d'un problème naturel, il y a des groupes qui reprennent, mais ça c'est des éléments, je dirais, c'est une situation qui ne va pas perdurer indéfiniment, mais ce qui est encore plus marrant, c'est que vous allez arriver par exemple pour payer vos impôts, il y en a qui vous disent ça régulièrement, des gens viennent en retard, il y en a qui ne viennent jamais à l'heure, et quand ils viennent en retard, ils ne restent même pas longtemps au bureau, il y en a qui viennent pour faire 20, 30, 45 minutes, ils répartent, après on ne sait pas où ils vont, ça veut dire qu'il faut être plus rigoureux sur le contrôle dans la fonction publique au Burkina Faso. Il y a également un autre point très important qu'on peut éventuellement aborder, c'est le fait que vous avez des fonctionnaires, à la limite, ce qui m'amuse, c'est qu'ils vont passer par tous les subterfuges aujourd'hui pour pouvoir attirer les gens vers la corruption, ça veut dire qu'ils sont censés faire un travail normalement, ils ne le font pas bien. Et qu'est-ce qu'on constate ? On a parlé par exemple d'un exemple qu'on nous avait donné hier, sur les appels d'offres pour les marchés publics, quelqu'un qui est censé être là pour remettre les documents ou travailler normalement, il vient 10 minutes, après il disparaît, toute la matinée il n'a travaillé que 10 minutes, et l'après-midi, c'est également la même chose, tout simplement parce que ce sont des gens qui sont en train de tourner, parce qu'ils veulent justement qu'on les sudois, qu'on arrive à les corrompre, ils veulent de l'argent avec des gens, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Si déjà on fait des efforts pour vous aider, il faut que vous aussi vous soyez rédébables envers l'État burkinabé, parce que l'État ce n'est pas seulement ceux qui sont au pouvoir, ça il faut qu'on le dise clairement, quand on dit l'État, c'est tout le monde, nous sommes tous l'État burkinabé. Maintenant il y a des gens qui ont cette position préférentielle, qui appartiennent à la fonction publique, ils sont autour de 130 000 fonctionnaires au Burkina Faso actuellement, si l'État consent des efforts pour les mettre vraiment des moyens comme il se doit pour qu'ils puissent avoir de meilleures conditions de vie et de travail, nous qui sommes les bénéficiaires de ces prestations de l'État central, nous devons également leur demander d'être plus regardants sur la ponctualité, la rigueur et que les uns et les autres qui vont dans l'administration publique, qui sont souvent victimes de corruption, il faut qu'ils aient le courage de dénoncer ces actes de corruption-là, parce que quand il y a la corruption, c'est une gangrène qui ne permet pas à un pays de se développer. Alors il faut dire que les salaires en hausse, est-ce la fait d'une lutte syndicale ? Non, la lutte syndicale elle est permanente, les syndicats vont continuer, je dirais, ces organisations syndicales à lutter pour obtenir toujours le meilleur. Alors on parle aujourd'hui d'une incidence qui tourne autour de 20 milliards, 800 millions, certainement c'est bon à prendre, les syndicats le diront c'est bon, mais ce n'est pas arrivé parce qu'ils auraient souhaité éventuellement qu'on augmente plus. Mais il y a une question, quand on aborde sa fâche, il y a des gens même qui en font un problème, mais en fait la réalité, il faut que nous soyons tous regardés sur les faits majeurs. J'ai parlé tout à l'heure des fonctionnaires burkinabés qui appartiennent à l'État burkinabés, ceux-là qui vont bénéficier de ces mesures gouvernementales, ils tournent autour de tout au plus 150 000 personnes. Alors nous sommes combien de burkinabés aujourd'hui ? Nous sommes 18 millions. Ça veut dire que si vous allez prendre tout le temps, passer le temps à satisfaire que cette minorité et qu'elle devienne la majorité, les fonctionnaires du privé, ils sont comme il y a aujourd'hui. Ceux-là qui ont créé de l'emploi pour le privé, on arrive aujourd'hui à se venir à la question du chômage parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs privés qui ont travaillé à créer des emplois. Il faut qu'on commence à penser également à ce monde-là. On ne le dit pas pour s'en prendre au monde syndical ou encore aux 150 000 fonctionnaires de l'État burkinabés. C'est normal, c'est bien et tout ce qu'on veut, mais l'État n'est pas forcément la solution. Mais s'il y a des gens qui s'inscrivent dans la logique de l'État central, s'il y a des efforts à consentir, il faut qu'on ait le courage de le dire, on augmente les salaires, il faut que les gens soient à l'heure au travail, il faut que les gens respectent les heures de travail, il faut que la corruption... Mais écoutez, allez-y, dans la fonction publique souvent, il y a des bureaux qui sont toujours fermés. Dans le privé, ça ne marche pas. Dans le privé, ça ne marche pas. Il y a des gens qui aujourd'hui se plaignent régulièrement des prestations des fonctionnaires de l'État burkinabés. Donc on souhaiterait que quand les syndicats revendiquent pour qu'on donne de meilleures conditions de vie et de travail aux travailleurs, il faut que les mêmes syndicats aussi commencent à avoir un langage de vérité à l'endroit de leurs militants et sympathisants pour leur dire « C'est vrai, nous, nous luttons pour qu'on vous donne de bons salaires, nous luttons pour qu'on vous donne de meilleures conditions de travail, mais nous souhaitons également qu'en retour, vous soyez quand même regardant sur la ponctualité, les heures d'arrivée et le départ au service. Quand on vous dit que c'est la journée continue, vous avez une pause de 30 minutes entre midi et deux, il faut que vous respectiez cette pause de 30 minutes, mais qu'après la pause-là, certains ne quittent pas le bureau à partir de la pause pour ne plus revenir que le lendemain. Ça pose nettement problème et on le constate aujourd'hui malheureusement et une administration publique qui fonctionne de cette manière-là ne peut pas produire des résultats à la hauteur des attentes de la population toute entière. Alors justement, en parlant du secteur privé, que faut-il faire dans ce contexte-là ? Alors, le secteur privé est le premier employeur au Burkina Faso, ça il faut avoir le courage de le dire. J'ai parlé tout à l'heure d'environ 150 000 travailleurs pour l'État central, mais il y a également combien de millions de personnes qui travaillent pour le privé. Je vais parler notamment de ceux qui évoluent dans les bâtiments et les travaux publics. Je vais parler également même de ceux qui sont dans la communication comme nous autres, nous sommes tous employés par le privé. Je prends par exemple le domaine des médias. Il y a combien de médias privés aujourd'hui qui emploient des milliers de personnes ? Ça, c'est un fait réel. Alors, qu'il faut-il faire ? C'est d'abord trouver les voies et moyens pour faciliter également la création d'entreprises qui est une véritable alternative pour que l'État puisse faire face à cette question d'emploi des jeunes. Deuxième élément, c'est le travail également, avoir un secteur privé fort. Et ce secteur privé, l'État de Bokinabé doit continuer à l'accompagner. On ne dira pas non plus que c'est à l'État de tout faire. L'État fera ce qu'il pourra faire, mais encourager ceux-là qui sont les promoteurs privés à continuer à créer des emplois, c'est une bonne chose. On a parlé par exemple de la fiscalité qu'il fallait revoir, notamment dans le milieu de la presse. Il y a également des fonds qui sont créés pour soutenir les médias afin qu'ils puissent faire face à leurs obligations. Il y a également d'autres secteurs dans lesquels il y a de l'emploi qui est créé. Donc, disons tout simplement que si on a un secteur privé fort qui emploie plus de personnes, beaucoup finiront par dire, comme dans certains pays anglo-saxons, où on vous dit clairement que l'État, c'est le problème. Les gens évitent d'aller travailler dans la fonction publique parce que la fonction publique, ce sont des problèmes à n'en pas finir. Alors aujourd'hui, quelle peut être la contribution du privé et même du public pour le développement et puis la relance économique du pays? Alors d'abord, nous commençons par le public. Le public peut contribuer au développement du Burkina Faso pourvu qu'on soit des fonctionnaires responsables. Il y a des gens aujourd'hui qui sont ponctuels. Il y a des gens qui ont travaillé dans la fonction publique 30-40 ans et ils n'ont jamais été en retard. Ils ont toujours été des fonctionnaires exemplaires. Quand on vous dit d'avoir des fonctionnaires responsables, on ne jette pas l'anathème sur tous les fonctionnaires burkinabés. Il y en a qui font leur travail avec professionnalisme, rigueur et discipline. Maintenant, on ne dira jamais qu'il n'y a que des bons fonctionnaires. Il y a des brébés galeuses dans ce lot-là. C'est de travailler à les extirper, à demander à faire en sorte qu'on puisse avoir des responsables de services qui vont être plus tâtillants, plus vigilants pour que la rigueur, la discipline soient de mise dans la fonction publique. Et en ce qui concerne le privé, qu'est-ce qu'on peut faire? Le privé va continuer toujours à faire ce qu'il a l'habitude de faire, c'est de toujours continuer à créer des emplois pourvu qu'on puisse rassurer les investisseurs qui vont venir au Burkina Faso que nous sommes un pays stable. Nous, Burkinabés, nous devons donner le bon exemple pour montrer à nos investisseurs, à ceux qui regardent de loin le Burkina Faso, qui pensent que le Burkina Faso peut être une terre promise sur laquelle on peut venir investir et créer des emplois, il faut que nous montrons le bon exemple. Ça veut dire que, je reviens encore sur cette histoire d'incivisme, si nous sommes Burkinabés dignes, des hommes intègres qui montrent que nous sommes un pays de paix, un pays de dialogue et que nous n'allons pas continuer indéfiniment à défier la force publique, eh bien, nous allons continuer à avoir des secteurs privés qui vont créer des emplois. Pris par le temps, alors merci à vous. À nous, téléspectateurs, il était question des décrets adoptés en conseil de mise en faveur des fonctionnaires du public. C'est tout pour l'édito de ce jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501